À autre! OK! Alors, Caroline, quand ce sera le temps de travailler ta pliche, je te montre un peu de mandats, comme si ça va être une bonne idée. Je vais savoir un peu de mandats. L'idée, c'est de tenir les anges à ta pliche. Et quand ça s'est un figo autour d'un pied figo, dans l'occurrence, c'est de se faire voter ici que ça va être le pied gorge. Fait que, ce que je vais demander, un petit peu de tête à l'intérieur, pour qu'elle soit quand même difficile à voir. Je vais demander avec la baguette de faire un pivot. Tu vois que son pied n'a pas bougé de son emplacement. Ça crée de la mobilité entre ton stade. Maintenant, sur le niveau de la manipulation et ça, ça va être facile après de manipuler ton stade. On va voir ce que je vais en faire. Parce que tout est relié à quelque part. On va recommencer encore. Je vais ouvrir. Et voilà, environ comme ça. Pas à la perfection, mais c'est déjà un début après une semaine d'organisation. Ok? Même chose de l'autre côté. On va chercher le nez légèrement, un petit peu. Je ne veux pas qu'on jette à l'eau. Dans la bourse, parce qu'elle n'a pas des choses nouvelles dans la maison. Ça fait qu'elle n'est pas attentive. C'est difficile, mais bon, c'est comme ça. Ça fait qu'il faudrait que ça pivote sur le pied droit cette fois-ci. Ok? L'exercice est quand même relativement atteint. Elle a quand même relativement bien fait. Si tu as remarqué, elle a pivoté son pied droit tout le long là. Après ça, elle a bougé. Ça fait que ça, c'est une bonne exercice pour elle. Un autre exercice que tu pourras faire éventuellement à la maison, de continuer le travail que moi j'ai commencé, c'est de bouger l'inverse. C'est de bouger le vent de ton cher. De déplacer les épaules, soit du côté gauche ou du côté droit. Et encore là, ça va demander du respect à ta police. Parce que tu vas créer une pression avec ta main. C'est une pression pour elle, elle se déplace du côté opposé à la pression. Ça fait que j'ai commencé ça un petit peu hier. Il faut qu'elle bouge son corps. Il ne faut pas juste qu'elle remplace la terre. Il faut qu'elle bouge son corps dans la direction opposée. Je vais la reprendre. Je vais la replacer là. On va recommencer à l'inverse. C'est l'entraînement, c'est le matin. C'est sa cinquième entraînement. Je vais la placer comme ici. Et je veux bouger le devant de ton cher. Prends ça. Aussitôt qu'elle quitte la pression, qu'elle pris la pression, j'arrête. Il faut la réconcentrer. Je ne veux pas qu'elle ait peur de ma baguette. Je ne veux pas qu'elle ait peur de mes mains. Mais je dis qu'il y a une pression, qu'elle bouge. Comme ça. Moi, quand elle passe, il n'est pas en arrière. Je ne sais pas. C'est seulement que demain bouge. Comme ça. Here we go. Est-ce qu'on peut bouger encore les autres armes? On va aller une part de l'autre côté. du blanc. Je ne sais pas. Je t'ai pas. Je vais pouvoir réfléchir. Je ne vais pas en arrière. Je t'ai 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 pas en arrière. On va commencer. C'est quoi? Bam! Là, je l'ai! Bam! C'est sûr que la fuliche n'a pas peur des humains, ça paraît. Mais c'est justement qu'elle n'a pas peur, donc elle ne veut pas nécessairement avoir du respect de transmittance. Tant que ça, là. Le mouvement des dirées, évidemment, c'est le déplacement des antérieurs. Il faut que ça fasse éventuellement un niveau fortement. Donc, on va poursuivre avec un autre exercice. Ça, c'est à travailler, ça, qu'on a pris une moule, évidemment. Ça ne se fait pas à l'ambiance. Bon, la décentivisation à l'adresse, je pense que, là, quand tu es un peu à la maison, elle est très décentivisée. Ce que je voudrais attirer son attention, c'est l'infection latérale. Donc, c'est l'infection latérale qui pourra continuer, même pour les coups, et évidemment avec le mort. Parce que ça va créer l'intérêt, ça va créer, nécessairement, beaucoup de ressources au niveau de la peau que l'on fait. L'idée, c'est que Dina doit donner le nez sans bouger le reste de son corps. Là, l'autre, ça m'atteint, elle est concentrée. Donc, quand elle vient pour donner le nez, comme ça, tu ne l'as pas vu parce qu'on est dans une mauvaise direction. Donc, on va commencer. Comme ça. Place un peu en arrière des pieds. Et puis, tu vas aller chercher le nez. Tant qu'elle vient par la tête, on est dans une mauvaise direction. Voilà. OK. Comme la mécontent. Je vais faire annonce. Nez. Très, très léger. Voilà. Là. OK. Nez. Là. Ça va être là, ça va être là, ça va être le même principe avec la brise. Quand tu vas aller au marche, tu vas toujours chercher le nez. Ça va être la même technique. À ce start, on pourrait rajouter. On va demander de nez, là, déjà. Là, je vais bouger les hanches avec mon étudiant. Je fais un petit peu de pression en arrière, c'est des hanches courtes. Vous voyez ? Quand je me prépare pour les coups en arrière, parce que c'est des manoeuvres que je vais faire qui peuvent être dessus. On commence à reposer. Une main. C'est à vous, c'est à vous le mettre. Ah, à donner une linge là-dessus. Ça n'a pas du bon sens. Tu vois que tu n'as pas besoin d'avoir une baguette avec la main, juste avec sa main. Tu vas pouvoir bouger les hanches de ton chat facilement. Une main. Vers la corde environ. Elle bouge encore dans le mauvais sens. Bon, je connais un petit peu le principe. Une main. Elle bouge avec. On ne lâche pas. Je suis là-dedans de l'arrêt de bouger. OK. L'arrêt de bouger. Nice. On arrête. J'ai déconcentré. Le niveau d'attention, comme je le disais, ce n'est pas énorme. Ça se déconcentre assez facilement. Ça ne faut juste pas demander de trop. Il ne faut pas trop l'enfer. Tu vois que là, ah, elle arrête de bouger. Je la lâche. Ça recommence. Tu vois qu'elle est quand même souple là. Elle arrête de bouger. Ouah. Et maintenant, un petit mec là. Un, deux bouger. Là. Je vais faire mon étudier. Et mon étudier à côté. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça bouge très bien. Trop vite pour les gens. Ça fait qu'on est rendus dans cette étape-là. Je vais faire un peu de reculons. Je vais faire un peu de reculons. Moi, je vois bien. Tu me récompenses? Tu vas bien. Tu vas faire un petit peu comment on parle. Ah, comment? Bien fait. C'est bien au mort. C'est bien. C'est bien à la guerre. C'est bien. Mais qu'on parle, tout à l'heure. Et là, oh, on peut utiliser ça. Que c'est possible. C'est bon. Il faut encore l'arrivée du tableau. Faut pas que tu laisses ton cheval se lever la tête, puis ça c'est un signe de l'ange de colère, c'est un an de respect. Faut qu'elle tue, quand elle te donne un ou deux ou même trois vont pas avec ça. Fait qu'on est rendu là, Caroline, à cette heure, je voulais te montrer que tu as pu dire, je suis rendu à l'étape bientôt de la montage tape. Fait que c'est, c'est sûr, je ne l'ai pas enfourché, mais je lui ai montré un petit peu l'idée du poids dans l'étilier. Ok? Fait qu'assez un petit peu qu'est-ce qu'il y en a. Fait que la poche de patate, c'est quoi? Je vais faire, non, je vais monter ta poche seulement quand elle va avoir son mort, tu vas être capable d'avoir 12 doigts avec ce mort. Pour l'instant, quand je suis... C'est pas nécessaire pour l'instant, on va tout faire de toute façon, les manoeuvres, étant donné qu'on la travaille au sol. Tu vois, je pourrais même faire une flexion, puis la lâche. Elle va s'en aller. Regarde, elle va pas commencer ma flexion. Flexion. Et voilà. Là. C'est bon. Fait que c'est ça qui est pour ton travail, cette semaine. Fait que bravo au Zéna, elle a vraiment bien travaillé, puis elle répond bien à l'entraînement. Fait qu'on se voit vendredi prochain, Caroline, pour une autre séance d'entraînement. C'est vraiment tout ce que je serai, donc, la semaine prochaine. À la prochaine.